Bonjour, nous sommes avec Jérôme Boyer. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes dirigeant de la société CECAB à Cable Device, donc une jeune entreprise innovante de la région Île-de-France. Oui, une jeune entreprise qui se passionne pour l'open source, et plus particulièrement l'open source hardware. Très bien, aujourd'hui vous êtes organisateur de la journée Experiment, qui est destinée au grand public. Qu'est-ce que cette journée ? Cette journée a pour vocation de montrer au public que l'open source est partout, comme on le souligne, dans tout ce que l'on utilise comme technologie aujourd'hui, en termes de logiciels, mais qu'il est aussi de plus en plus présent, et il va être de plus en plus présent, dans les technologies relatives aux objets, aux machines, aux produits que nous consommons et que nous allons consommer dans les prochaines années. Très bien, et vous avez des exemples par exemple ? Quelques exemples très simples, il y a par exemple un baby-foot. Tout le monde sait ce que c'est qu'un baby-foot, et on va présenter un baby-foot connecté à Internet. Et autonome en énergie. Lors de cette journée, on présentera un certain nombre de projets, de prototypes du futur, designés par des étudiants, des projets proposés par des professionnels, des associations, pour montrer ce que sera le monde des objets de demain, des objets communiquants, connectés, et pour la plupart d'entre eux, qui seront des objets open source, c'est-à-dire qui pourront être transformés, modifiés par leurs utilisateurs. Très bien, donc c'est pour vraiment montrer que l'open source, ce n'est pas uniquement du software ou du logiciel, mais vraiment une méthode de conception plus large ? Oui, ça s'appliquera bien évidemment à toute l'électronique, à toutes les technologies, aux objets eux-mêmes, et pour, disons, ouvrir un monde nouveau par rapport à celui qu'on connaît aujourd'hui, celui des technologies propriétaires, des systèmes propriétaires. Nous pensons qu'il y a là une véritable source d'innovation pour la jeunesse de demain, à savoir que les objets communiquants de demain seront des objets ouverts, que l'on pourra faire soi-même, le fameux do-it-yourself. La journée du 24 septembre, ça sera pour aussi montrer à des publics très variés, les geeks bien évidemment, mais aussi on l'espère des jeunes, des familles, pour venir rencontrer ce que l'innovation, ce que va devenir l'innovation, quels sont les enjeux de l'innovation et en quoi l'open source est vraiment une source essentielle d'innovation pour nos sociétés en France et en Europe en général. Très bien, où peut-on avoir plus d'informations au sujet de cette journée ? Sur le site openworldforum.org, et il y aura l'ensemble du programme détaillé, à savoir qu'il y a des ateliers sur l'électronique, la soudure, l'impression 3D, qu'il y aura aussi des pitchs, des conférences, de nombreux artistes qui viendront, du street art, des objets interactifs à base de connect, des instruments de musique connectés, interagissant avec le public. Donc une gamme très large d'objets, d'œuvres, de projets, pour que le public puisse s'émerger dans le monde de l'open source, qui sera une des composantes du monde industriel et technologique de demain. Très bien, merci beaucoup, et au samedi 24. Très bien, j'espère que vous viendrez nombreux. Très bien, merci beaucoup.